La Fable d'Orpheo L'ange policien écrit l'Orpheo autour de 1480, on n'a pas une date précise. L'Orpheo a été écrit selon sa délicace pour des fêtes de carnaval, chose assez possible. Il s'agit d'une fabule, donc d'un texte sur base mythologique qui narre l'épisode de l'histoire d'Orpheo sur la base des originaux virgiliens essentiellement. Il est normal qu'il n'y ait pas de partition pour la Fable d'Orpheo, parce que la Fable d'Orpheo appartient à cette énorme famille de textes à déclamer. Et dans les siècles, ça sera toujours comme ça. Il y a jusqu'au XVIIe siècle des recueils d'air à déclamer qu'on sait qu'ils étaient chantés, mais dont on n'a pas la musique. Parce que les airs de base, les mélodies simples qui étaient utilisées pour ce genre de poésie chantée étaient connues par cœur, par tout le monde. On peut, sur la base d'un travail de recherche comparé, arriver à imaginer quels étaient probablement des modèles mélodiques sur lesquels on aurait pu appliquer ce genre de poésie pour la déclamation. Ce qu'on sait certainement, c'est que quand Poliziano même décrit un jeune noble qui est en train de chanter à l'impromptu, des vers qui venaient juste de composer, il le décrit comme en train de chanter et parler en même temps, sans qu'on aurait pu distinguer la partie dite de la partie chantée. Et ça, ça correspond parfaitement à la déclamation des huitans d'indécasyllabes maintenant ou des traditions dramatiques populaires comme le mag. Les jeunes interprètes ont été mis en contact avec la tradition italienne de façon très graduelle. Et puis, on a invité, je dirais, celui qui a été le porte-voix de la compagnie, Mario Filippi, qui a agi vraiment en tant que médiateur culturel. Mario Filippi, qui est retraité de la Société italienne de l'électricité, donc la Société nationale, et qui est un chanteur qui a chanté longtemps la déclamation à l'intérieur d'une compagnie spécialisée dont il était aussi la mémoire historique, la Compagnia del Maggio di Bouti. La Compagnia del Maggio di Bouti est parmi de nombreuses compagnies du Maggio, donc de ce théâtre populaire dont les racines remontent au moins au XVIe siècle et dont la formation en tant que compagnie est certifiée depuis le XVIIIe siècle. Le Maggio est une forme de théâtre chanté, donc du début à la fin, déclamé, donc sur des mélodies très simples qui permettent surtout à l'interprète de maintenir l'attention sur le texte et sur la compréhension directe du contenu du texte. Une des leçons principales qu'il a fallu que les jeunes arrivent à percer, c'était que la beauté n'était pas le résultat d'un contrôle farouche sur l'émission vocale ou sur tous ceux qui sont les fondamentaux du chant, mais c'était vraiment quelque chose qui devait lier intimement le sens dramatique de ce qu'il racontait, la participation active à la narration, donc le soin extrême pour que tout ça soit récité. Donc il a fallu un travail d'acteur poussé à l'intérieur d'un travail de chanteur. Le travail qu'on faisait avec l'accompagnateur, c'était vraiment très proche. Même lui, il devait aussi des fois parler le texte avec nous, donc je n'ai jamais travaillé comme ça avant. C'était très intéressant parce qu'on doit aussi être attentifs à ce qu'il fait, l'instrument, et ça va changer aussi notre chant. Donc ça, c'était intéressant. Lorsque Francis m'a parlé de cette fabula d'Iorfeo de Poliziano, il m'a semblé que là, on avait la conjugaison à la fois de notre intérêt pour les répertoires anciens, de cette idée justement qui est très chère à Royaumont, de ressortir effectivement, de revaloriser des œuvres totalement oubliées, avec un esprit de recherche, d'expérimentation. Et également, c'était l'occasion d'offrir à des jeunes artistes, et d'ailleurs pas uniquement des chanteurs, mais également des instrumentistes, parce que les instrumentistes ont été mis en jeu dans la mise en scène, de leur offrir l'occasion d'une production lyrique tout à fait inédite que nous avons pu ensuite faire tourner. Et nous avons beaucoup de partenaires. Nous en avions donc à Genève avec la Haute École de Musique, et c'est dans ce contexte-là que nous avons pu le représenter au bâtiment des forces motrices, donc à Genève, mais également au concert très bas haut de Bruges, dans un certain nombre de scènes françaises, car effectivement nous avons des coproducteurs qui nous permettent d'assurer une diffusion à la fois nationale et internationale. Et à cela s'est ajouté également, et j'en suis très très fier, l'enregistrement d'un disque, qui évidemment ne pouvait pas témoigner de la même manière de l'expérience scénique conduite par Sandrine Anglade, mais qui en revanche, je pense, a été un signe extrêmement révélateur de la qualité du travail musical accompli par Francis Bidji. Et c'est d'ailleurs, aussi bien les critiques de la production que les critiques du disque ont été, je dois dire, plus qu'unanimes à fêter la qualité à la fois du travail de restitution et du travail d'interprétation des jeunes interprètes. Et d'ailleurs, je crois que c'est un disque qui avait obtenu, d'ailleurs, entre autres, un choc du monde de la musique lorsqu'il est paru. On est resté ici pendant, je pense, une centaine de jours, globalement, de résidence, qui est énorme. Parce que même diluer sur deux ans et demi, c'est énorme. Ça veut dire que les gens ont vraiment le temps de frictionner, de faire des étincelles, de trouver les moyens de se connaître. Il y a des amitiés qui se sont soudées, qui continuent maintenant, des collaborations. Et pour moi, ça, c'était la réussite meilleure de tout le projet. Francis Bidji n'était pas le seul à élaborer sa recherche puisqu'il a travaillé, entre autres, avec Alexandre Traube, qui était son assistant, qui a fait un très gros travail sur l'analyse des lignes mélodiques dans les sources musicales. Le fait qu'on ait travaillé avec l'ensemble complet de Francis Bidji, donc l'ensemble Luchidarium, nous a permis aussi d'être au contact de musiciens divers, chanteurs, flûtistes, qui nous a aussi permis de travailler de façon plus collective. Pour les étudiants, la participation à ce projet a mené à ce que je voulais, qui était une révolution dans leur relation entre texte et musique. Fondamentalement, tout venait du fait que j'ai toujours trouvé bizarre que dans l'opéra baroque, surtout dans la première opéra baroque, l'opéra italienne, on se concentre beaucoup sur les airs, les choses jolies, et on délaisse complètement, même dans la compréhension, toute la partie du récitatif, qui est fondamentalement la narration et l'expression des contenus fondamentaux, éthiques et esthétiques aussi, du projet du compositeur et du poète. Et je me suis rendu compte que la clé de voûte était justement dans cette différence très bien représentée par les déclamateurs de l'Ottadarima, qui n'utilisent la musique que comme prétexte pour véhiculer le texte. Au début, tous, on ne savait pas exactement où on allait. Et ça, c'était très particulier, déstabilisant et à la fois super enrichissant. Parce que c'est grâce à ça que finalement, je pense qu'on a eu tous le sentiment de participer à la recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada